1. Décédé le 3 octobre 2023, Jean-Pierre Elkabach laissera une empreinte indélébile dans le monde médiatique. Il est décédé à l'âge de 86 ans. Jean-Pierre Elkabach s'est éteint ce mardi 3 octobre. 2. Le célèbre journaliste politique laisse derrière lui une famille mais aussi d'anciens collègues de travail dans le deuil. C'est au début des années 1970 que sa carrière va démarrer. En janvier 1977 il est nommé à la tête d'antenne 2 et va animer de nombreuses émissions politiques jusqu'en 1981. 1. Mais la même année, le journaliste va être évincé par la chaîne, suite à la victoire de François Mitterrand. En effet, il est reproché au journaliste d'être trop proche de Valéry Giscard d'Estaing. 1. C'était une période où même ceux que j'avais aidé ou promu changeaient de trottoir quand ils me voyaient. 1. J'étais atteint de mort sociale, je n'existais plus. J'ai connu l'ambe, racontait-il en 2015. 1. Un an plus tard, Jean-Pierre Elkabache rebondit puisqu'il intègre Europe 1. L'année suivante il en sera nommé directeur général adjoint. C'est en 1991 qu'il refait une apparition à la télévision, sur la 5 puis France 3. 1. En 1993, il devient PDG de France 2 et France 3 et va permettre à de grands animateurs de voir le jour. Jean-Luc Delarue, Arthur Ounagui. 2. Toutefois, il lui sera reproché d'avoir beaucoup trop payé ses animateurs et France 2 le pousse à la démission, qui surviendra en 1996. 1. Jean-Pierre Elkabache, un journaliste reconnu en 2000, Jean-Pierre Elkabache fait son retour avec la création de la chaîne publique Sénat. Il la présidera jusqu'en 2009. Dans le même temps, il prend la tête d'Europe 1. 1. Un quotidien à 100 à l'heure, une vie bien remplie qui fait de Jean-Pierre Elkabache un des plus grands journalistes politiques français. 2. Beaucoup de générations ont ainsi été marquées par ses interviews sans concession. 3. De nombreuses personnalités politiques ont décidé de lui rendre hommage. 2. Planète comme celui-là. Sous-titrage ST' 501